Voilà, donc là on a vu bien sûr tous les classiques d'un sujet de BTS, mais dans un sujet de microscope, il y a des spécificités. La plus grande spécificité d'un microscope, c'est qu'on a le choix de l'objectif. C'est cette partie-là du microscope qui, si vous l'avez déjà fait, peut tourner et qui nous permet de choisir différents objectifs. Généralement, on le fait, cette manipulation-là, on la fait quand on veut changer de grossissement. Donc toucher à l'objectif, changer d'objectif, ça va changer le grossissement du microscope. Et du coup, chaque objectif possède ses propres caractéristiques. La plus basique, c'est que chaque objectif va avoir sa propre distance focale, donc sa propre puissance, sa propre vergence, je veux dire, des objets. En général, son F'objet à l'objectif, il est très petit, donc ça fait une vergence des objets plutôt grande, en dioptrie déjà à la base. Mais surtout, vu que le gamma T, le grandissement de l'objectif, une de ses formules, c'est F'objet, F'oc, 15 à 18 cm, divisé par moins F'objet, ça c'est la formule de Newton, divisé par F'objet très petit, ça veut dire un gamma T'objet très grand, et surtout toujours négatif. Donc il faut s'attendre, dans les microscopes, à des gamma T'objets de l'ordre de moins 20, moins 40. Et c'est tellement important que ça, c'est gravé en valeur absolue sur l'objectif, sur le microscope. Il y a écrit fois 10, fois 20, ou fois 40. D'accord ? Ça, ça veut dire moins 10, moins 20, moins 40 pour le gamma T'objet. Et enfin, pour finir, la plus grande spécificité en termes de données dans les sujets de microscope, c'est cette fameuse ouverture numérique dont j'ai parlé tout à l'heure pour la limite de résolution. C'est un nombre, un petit nombre qui caractérise le faisceau qui rentre dans l'objectif. Alors pour l'appréhender au mieux, je vais vous montrer trois exemples d'ouvertures numériques différentes. 0,9, 0,6 et 0,1. Par exemple, un objectif d'ouverture numérique 0,9, ça pourrait ressembler à ça. J'ai placé devant l'objet et j'ai tracé le faisceau qui s'appuie sur les bords du diaphragme et qui vient de A. Bon, on voit qu'il y a pas mal de rayons qui arrivent à rentrer dans l'instrument, dans l'objectif. Une ouverture numérique de 0,6, ça serait plutôt ça. Donc là, on voit déjà que ça limite un peu plus le faisceau, que le faisceau est plus petit et qu'il y a moins de rayons qui vont rentrer. Et une ouverture numérique de 0,1, alors là, on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de lumière qui va réussir à rentrer. Donc j'espère vous avoir convaincu avec ces trois schémas que plus l'ouverture numérique est grande, plus le faisceau est ouvert, plus il est large et donc plus il y a de la lumière qui va rentrer dans l'instrument. Pour quantifier ça, voilà, il y a l'ouverture numérique. Alors, sur les schémas, on ne voit pas trop où est-ce qu'on la repère, l'ouverture numérique. C'est parce qu'en fait, son expression, c'est n, l'indice d'entrée, fois sinus de l'angle U, avec U l'angle au niveau de A, qui est là. Voilà. Donc on pourrait presque donner U, mais ce n'est pas très parlant. Au moins, avec cette formule d'ouverture numérique, on a un petit chiffre qui sera toujours entre 0 et 1 si on est dans l'air, ou entre 0 et n si on est dans un milieu d'indice n. Alors ça peut monter éventuellement jusqu'à 1,4, 1,5 par exemple, mais jamais plus. Alors pourquoi c'est important, cette ouverture numérique, et pourquoi ça a une influence ? Parce que si je reprends le schéma du microscope, que j'imagine que, voilà, A0, B0, il est vers là, et A'B' il est à l'infini. En fait, cette ouverture numérique, elle a un impact sur la tête du faisceau dans tout l'instrument. Donc si je trace le faisceau, par exemple, le faisceau utile, il faut que je sache où est mon diaphragme d'ouverture. C'est ce fameux diaphragme. Donc je pars de cet espace-là, et je trace mon faisceau, je vais le faire, le faisceau qui est issu de A. Voilà un premier trait, voilà l'autre bord du déo. Et je complète dans mon espace objet, dans mon espace image, je relie jusqu'à A. Donc dans l'espace objet, et dans l'espace image. Donc là, on a l'allure du faisceau sur tout l'instrument. On voit comment la lumière rende, comment elle traverse, comment elle sort, cette lumière qui part de A. Et donc l'ouverture numérique, vu qu'elle gère un peu l'ouverture du faisceau, elle gère globalement comment est le faisceau dans tout l'instrument. Et elle est donc reliée directement au diaphragme d'ouverture. Alors, le diaphragme d'ouverture, je vous rappelle que c'est une pupille. C'est la seule pupille de l'instrument vraiment, véritablement présente physiquement dans l'instrument. Mais une pupille, vous le savez bien, en ETSO, ça se conjugue. On peut trouver l'équivalent de ce diaphragme dans n'importe quel espace par conjugaison. Alors si on le fait, on voit que ce diaphragme d'ouverture, comme il est sur F'obj, on peut soit le faire sortir de l'instrument, donc trouver l'image du DO à travers l'oculaire. Ça fait une pupille de sortie qui s'appelle, vous le savez, le cercle oculaire. Le cercle oculaire, donc il est vers là. Et oui, il est important parce que le rayon de ce cercle oculaire, la taille de ce cercle oculaire, c'est la taille du faisceau juste avant qu'il rentre dans votre œil. Donc c'est une donnée assez importante. Si on conjugue dans l'espace objet, on s'aperçoit qu'on va partir sur l'infini. F'obj donne l'infini. Donc la pupille d'entrée, je ne peux pas la dessiner, elle est à l'infini. Mais bon, le résumé de tout ça, c'est que si vous touchez à l'ouverture numérique, vous allez changer, aplatir ou agrandir le faisceau. Et donc vous allez changer la taille du DO ou du CO. Et dans les sujets de BTS de microscope, ils vous demandent d'être capable d'établir une formule claire et nette entre l'ouverture numérique et les tailles du DO ou du CO. C'est ce que j'appelle dans le cours les paramètres qui influencent la luminosité observée parce que toucher au faisceau, toucher aux pupilles DO et CO, ça veut dire limiter la quantité de lumière et donc peut-être voir plus lumineux ou moins lumineux. Alors si on repart sur le même schéma que juste avant, on se dit, oui, mais comment je vais pouvoir faire un lien entre mon petit angle U et le CO, par exemple, qui est un petit peu loin ? Eh bien, on va essayer d'avoir une relation de conjugaison qu'on n'a jamais utilisée, mais qui permet d'utiliser l'angle U. Alors ça existe, vous avez peut-être vu ça dans d'autres matières, c'est la relation d'AB N fois sinus de l'angle alpha de l'objet fois la taille de l'objet, mais ça donnera toujours N' fois sinus de alpha' fois A'B'. Donc c'est une relation qui ne nous sert que là, en OG, mais qui là, pour la peine, est très pratique. Alors si on applique cette formule, par exemple, entre AB et A0, B0, on obtient juste ça. Et c'est vraiment le plus important à retenir, parce qu'à partir de là, vous allez juste détailler les termes qui sont dans cette équation et tout seul, ça va vous donner des relations pour la taille du DO, pour la taille du C.